A moins de 10 minutes de la fin de la rencontre, Nîmes Olympiques mène 2-0. Les crocodiles qui ont dominé Laval depuis l'entame du match reculent et laissent les commandes au Mayenay. Heureusement, dans les cages des Rouges, Ludovic Butel veille. L'ex-Lilois réalise de superbes arrêts consécutifs. Les Lavalois ne reviendront pas. Je vois les grands matchs aussi. Les équipes, quand elles mènent 2-0, à la fin elles reculent un petit peu. Parce qu'on joue tous les 3 jours en ce moment. On est un petit peu fatigués, donc on récupère. C'est de l'intelligence de jeu aussi, je pense. Tactiquement, c'est bien joué. On reste sur cette dynamique de victoire, on est contents. Ceux qui ne sont pas venus ou qui sont arrivés en retard en tutor, quatrième minute, Jonathan Haïté, très affûté depuis le début de la reprise, est au départ de l'action. Un relais avec Steve Agui et le Togo les trompes baligeant. Ouverture du score pour Nîmes et troisième but de la saison pour Haïté. 1-0 à la pause et à l'heure de jeu. Johan Cavalli délaisse le côté droit où il a fait un très bon match dans un rôle de joueur offensif excentré pour trouver Steve Agui, une de réussie entre les deux joueurs et frappe pied droit de celui qui jouait avec l'aval la saison dernière. Nîmes Olympiques s'imposent 2 à 0. On a fait le match que plusieurs complets depuis le début de la saison, on a eu les occasions, on les a mis au front, on n'a pas été trop en danger, on a remis un petit peu à la fin quand on laissait venir un petit peu de par la fatigue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut être content de nous. Les Nîmois se qualifient pour les 16e de finale de cette coupe de la Ligue décriée par certains supporters. Tirage au sort lundi 30 août à midi au siège de France Télévisions.